bon ça fait un petit temps qu'on ne s'est plus vu là j'ai décidé de retourner j'ai décidé de faire un petit tour avec la ER1 j'ai fait quelques réglages carburières enfin des réglages simples mais qui ne me paraissaient importants donc aujourd'hui le but c'est de tester un peu le comportement qu'est la sur route et puis je verrai bien à mon avis il y a encore pas mal de travail sur la carburation à faire mais comme j'ai trop la flemme ces temps-ci de démonter le bloc pour le mettre sur le banc je vais faire les tests directement en live et de toute façon ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu donc une petite vidéo ça fait toujours plaisir allez go elle est froide elle est froide elle est froide ... 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 voilà quelques petits restes quelques gouttes bon rien de méchant j'ai bien tracé donc franchement il restait pas grand chose nous voilà j'ai bien tracé donc franchement il n'y a pas eu grand chose alors au niveau des réglages où on en est si je dois vous donner un aperçu au niveau des suspensions arrière j'ai allégé de fin j'ai diminué la pression d'un bar et là on voit que le ring arrière voilà ici il est sur la moitié de la course un peu plus de la moitié de la course il est il a réussi à descendre vers 60 65 % de la course donc on a un réglage ici qui se rapproche vachement plus à ce que je voulais et qui corresse qui me correspond mieux donc voilà ça c'est déjà très très bien alors oui au niveau de la config du vario là par contre je sais pas ce qui se passe la caméra le flou voilà j'ai allégé un petit peu mais pas convaincu on monte à mieux de plage leur sort a du mal avant je l'écrasé presque complètement maintenant franchement et galère et ici voyez j'ai encore un système à poulies simple donc je suis encore on est vraiment encore autant des dinosaures je vais dire avec une poulie à l'ancienne elle n'est pas montée à poulies embrayage mais à mon avis enfin je sais pas mais j'y pense voilà j'y pense alors les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés je n'ai pas toujours le temps de m'occuper de tout ça franchement non ça fait des mois que je dis que je vais faire quelque chose et que je n'ai toujours pas le temps de le faire donc voilà alors au niveau de la suspension avant de la fourche je vais alléger un petit peu à mon avis j'ai changé d'huile parce que je vais mettre une huile plus souple plus légère parce qu'elle s'enfonce pas assez pour moi au niveau de la carburation on va être pas mauvais normalement voilà on va pas être mauvais je n'ai pas joué de la pédale lanceur aujourd'hui mais voilà je vais démonter la bougie et on va voir ce bon la voilà ranger j'ai fait une ou deux modifs il reste encore la bougie à remonter et quelques petits réglages j'ai démonté la transmission secondaire primaire et secondaire parce que là aussi j'ai quelques réglages de calage à faire et une petite transformation et sinon on est reparti au prochain épisode donc je quand je pense que je vais commencer à refaire quelques vidéos les gars donc voilà resté bien comment dire informé sur la chaîne et sur la page et voilà quoi on va repartir un after covid allez ciao